On se trouvera en janvier pour la suite de ta série préférée. Et si ça se trouve, je dirai du bien de la saison 2 de The Bad Batch. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va revenir sur les deux premiers épisodes de la saison 2 de The Bad Batch. Et bien évidemment, je suis en compagnie de The Max Rebo Collection avec qui on va discuter de tout ça, qui est une magnifique perruque. Je pense que... On peut l'enlever ? Ouais, on peut le... Voilà. J'ai l'impression de perdre une part de moi. En vrai, en plus, c'est le retour des reviews avec assez peu de laps de temps, on va dire, entre les deux. Puisque Andor, ça s'est fini il y a un peu moins de deux mois en plus, puisque c'était novembre. Ah ouais, ouais. Du coup, on rentre dans une année 2023. D'ailleurs, on vous souhaite une bonne année 2023, évidemment. Et ça va être une année assez remplie. Les séries vont s'enchaîner, même se chevaucher pour certaines. Donc ça risque d'être une année intéressante et productive, en tout cas, en termes de contenu Star Wars. Vous allez nous voir souvent. Alors, comme d'habitude, il y aura bien évidemment une première partie sans spoil dans laquelle on donnera notre avis global sur ces deux premiers épisodes. Et ce sera suivi d'une seconde partie avec spoilers, dans laquelle on ira bien plus en détail sur tout ce qu'on a à dire sur ce début de saison 2. Donc, qu'est-ce que t'as pensé globalement de ces deux premiers épisodes de The Bad Batch saison 2 ? Bah que ça m'avait pas manqué, en fait. Non, alors... Ça attaque direct. Ça attaque direct. Non, non, mais le fan de Star Wars, ça l'intéresse. Donc, moi, fan de Star Wars, je regarde, j'y crois encore et encore. Et je dois dire que je suis vachement déçu par ce début de saison qui était pas spécialement les deux épisodes. Bon, alors, s'il y a quand même du positif, c'est vraiment visuellement joli. C'est techniquement, on se rend compte effectivement du fossé qui peut séparer les premiers épisodes de Clone Wars d'un Star Wars The Bad Batch. Visuellement, c'est magnifique. Les planètes, les environnements sont beaux, l'animation est belle, travaillée. C'est ce qu'on avait pu remarquer sur la saison 1, d'ailleurs, aussi. C'était un des gros points forts de la série. Après, il y avait de bonnes choses dans la saison 1. Je les ai pas vues là, parce que... Pas encore ? Ah oui, non, non, mais... Faut espérer ? Non, non, je pense qu'il y aura les bonnes choses dans cette saison 2, mais je les ai pas vues dans ces deux premiers épisodes qui étaient pas... Juste pas intéressants. Enfin, moi, j'ai trouvé... Ça m'endormait presque. Bon, il se passe mille choses, mille péripéties. Donc, bon, voilà, si ça maintient quand même un rythme, ça s'enchaîne assez rapidement. Mais dans ce qui est présenté, c'est là, pour ces deux premiers épisodes, sans grand intérêt. C'est vraiment des pérégrinations lambda. Tu t'attends, surtout quand tu démarres une saison, un truc un peu plus... Un peu plus punchy. Et là, ouais, ça fait vraiment les deux... Enfin, ouais, un épisode, on va dire, en deux parties. Ouais, l'épisode de la semaine avec la quête de la semaine. Bon, bah, grosso modo, ouais, d'accord. Sans plus, quoi. Sans plus, ouais. Pas grand intérêt à cette histoire. Je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Et surtout, rien de neuf par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à la saison 1. Bon, alors, effectivement, il faut se mettre dans le mood au niveau des persos. Ce n'est pas là qu'ils vont encore bien évoluer. Mais voilà, il faut embrasser ce qui s'est passé dans la première saison. Donc, grosso modo, on est sur les mêmes thématiques. Et voilà. Pas de surprise, quoi. Ça se laisse regarder, mais vraiment, sans plus. Ça ne serait pas estampillé Star Wars, ça aurait peut-être eu mieux à faire, quoi. Ouais, je vois. Bah, pour le coup, je te rejoins quand même plutôt, globalement. Je n'ai pas aimé, tu vois. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas mal, en soi. Je trouve que c'est un petit peu... Un petit peu, et pas étrange non plus, mais tu vois, comme choix pour démarrer la saison 2, on a l'impression qu'on est plutôt en milieu de saison. Parce qu'il n'y a pas d'ouverture, un peu comme la saison 1, ou de vrais trucs, tu sais, de débuts. Ouais, parce qu'on marque un peu le début de la saison, quoi. Le début, c'est vrai, de la saison 1, en plus, tu lançais la série. Donc, visuellement, ça avait de la gueule. Et il y avait une intrigue qui faisait que ça démarrait assez fort. On est de plein pied dans le ventre mou, en fait. Tu sais que j'ai été surpris, parce que j'étais quand même un peu content de les revoir. Non, mais... C'est pas des personnages que j'apprécie énormément, parce que je trouve que... Enfin, je les apprécierais davantage s'ils étaient un peu plus travaillés, je pense. Ça m'a pas fait plaisir, tu vois. J'ai pas... pas extatique, tu vois, l'idée de regarder les épisodes. Mais en vrai, les retrouver, ça m'a pas déplu, tu vois, dans un sens. Et bon, bah... Voir la suite de leurs aventures, pourquoi pas, enfin... Là, pour le coup, je trouve que, en effet, ça peine à captiver, on va dire, pour un début de saison. Il y a des choix d'intrigue et de lieux qui sont intéressants, je trouvais, quand même. Après, moi, la saison 2, je l'attends vraiment sur les personnages aussi. Même si j'ai pas beaucoup d'attentes, parce que ça m'étonnerait. Mais j'espère qu'on détaillera un peu plus, justement, les envies de chacun, qui se démarquent un peu plus que dans la saison 1. Parce que, vraiment, il y avait... Vraiment, de développer, t'avais quoi ? T'avais Hunter et Omega. Ensuite, Wraker, c'est un peu la caution comique, on va dire, du groupe. Puis après, Tech et Echo, c'était vraiment les personnages-fonctions. Ils sont toujours un petit peu dans cet archétype-là. Même si... Alors, je vais pas spoiler sur ce qui se passe dans les épisodes. Mais ils sont pas tous d'accord, d'ailleurs, à un certain moment. Et je me suis dit, pourquoi pas un peu développer ça ? C'est un peu des dissensions dans l'équipe. Enfin, bref, je sais pas. Tu vois, il y a moyen de faire des choses, quoi. Ouais, leur donner de vraies personnalités et pas... C'est ce qui manque un peu pour l'instant, quoi. Ouais, parce qu'ils étaient vraiment... On était sur de l'archétype. Après, bon, c'est... Enfin, voilà, c'est... On dit souvent, c'est une série peut-être plus pour enfants. Donc, on se permet d'avoir des trucs un peu plus lèges et tout ça. Non, parce qu'il y a des trucs dans l'épisode, c'est clairement parce qu'on est dans une série animée que ça se passe comme ça. On y reviendra tout à l'heure. Mais on peut faire en plus des séries animées, je veux dire, pour gamins, qui sont de qualité et... Bien développés, etc. Enfin, voilà. Après, moi, j'attends d'en voir plus. J'ai pas aimé les épisodes. On t'introduit deux, trois trucs, quand même, dans les épisodes. On revient sur certains personnages. On en a introduit un, en particulier, à voir ce que ça va donner. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Enfin, difficile de voir vers quoi ça va, même. Parce que là, on est clairement sur une mission de plus du Bad Batch. Enfin, à voir comment ça se passe. Mais j'espère quand même qu'on verra des trucs cool et intéressants dans la suite de la saison. Moi, j'attends de voir. Oui, oui. Parce que bon, voilà. Ça démarre un peu léger, on va dire. Mais c'est pas mal, quand même. Même moi, tu vois, je vais prendre la défense de la série. Je retiens que, par exemple, dans la saison 1, tu avais eu quand même des moments... Il y a eu des bons épisodes, quand même. Des bons épisodes, des trucs assez intéressants. Notamment aussi tout ce qui était le développement de l'Empire, les proto-troopers. Il y avait eu plein de bonnes idées. La destruction de Kamino, qui visuellement était... Puis un lieu important de Star Wars aussi. Oui. Ce que j'allais dire, c'est que cette seconde saison, je pense, elle introduira des trucs cools. Mais c'est vrai que commencer par ces deux épisodes où il ne se passe pas grand-chose, je trouve ça assez curieux. Et bon, effectivement, c'est pas ça qui va me faire monter sur ton canapé et se sauter de joie en disant « Ah, The Bad Batch revient ! » Après, j'ai bien aimé le découpage en deux épisodes, parce qu'en fait, on a un épisode en deux. Et j'ai trouvé que sur l'intrigue, cette mission-là qu'ils sont en train de faire, je trouve que quand même, elle se résout d'une façon un peu plus satisfaisante sur certains points que certaines histoires de la saison 1 où en un épisode, c'était plié. Là, ça prend un peu plus de temps. Il n'y a pas des longueurs non plus, mais ça prend son temps un peu pour résoudre les différentes choses qui sont en train de se passer, ils sont séparés, machin. Enfin bref, tout ce qu'il faut, tu vois. Comment la mission est développée, je trouve que c'est un peu mieux travaillé, par exemple, que ce qu'on a pu voir avant, dans la saison 1. Bon, sans que ce soit exceptionnel non plus, mais bon, voilà. Je pense que ça va être difficile d'en dire plus. À partir de maintenant, on va commencer la partie avec Spoilers, dans laquelle on va revenir en détail sur ces deux épisodes. À partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà vu ces épisodes-là ou ceux qui n'en ont pas grand-chose à faire d'être spoilés. Alors, on retrouve le Bad Batch sur une planète tropicale paradisiaque, là. Oui, ça doit être une jumelle de Scarif. C'est ça. T'as envie de t'y baigner, d'y passer tes vacances. En vrai, c'est un joli endroit, en plus, je trouve. Ah non, visuellement, en plus, pour le coup, c'est une jolie séquence. Alors, par contre, là, les crabes, moi, j'ai l'impression d'être dans Vaiana. Non, mais c'est joli. Franchement, c'est... Il m'attendait à ce qu'il chante. C'est assez sympa, je trouve, ce genre de début, tu sais, une médias res un peu. On ne nous explique pas la mission, mais genre, bam, voilà, ils sont en train de faire leur vie, tu vois. C'est un peu, tu sais, alors, je ne veux pas faire des liens, quand même, comme ça, à chaque fois, mais tu vois, par exemple, le début d'Indiana Jones ou des James Bond, c'est un peu tout le temps comme ça. Tu sais, tu arrives au milieu d'une mission, tu ne sais pas exactement ce qui s'est passé avant. Enfin, bref, on est au milieu du bordel, on va dire. Puis bon, on prend notre groupe ou notre personnage principal au milieu de l'action. J'ai bien aimé, quand même, cette scène-là, au début. Il y a tout un truc par rapport à Omega, aussi, qui étudie les vaisseaux. Oui. Qui va être utile plus tard, d'ailleurs, dans le scénario. Donc bon, c'est placé là pour après. D'ailleurs, juste un truc aussi par rapport à Omega sur ce début d'épisode. J'ai l'impression qu'on nous montre qu'elle ne considère pas trop les choses. Tu sais, elle fait un peu des choses un peu risquées, etc. Est-ce que ça, ça sera traité plus tard ? J'en sais rien. Mais elle n'a pas l'air très, très... D'ailleurs, un truc qui se passe dans le second épisode, aussi, où elle agit un petit peu de façon... Oui, elle prend des risques inconsidérés. C'est ça. C'est la tête gamine. Après, à voir comment ça va être traité. Moi, j'espère, justement, tu vois, ils sèment des trucs par-ci, par-là. J'espère que ça servira pour la suite. Mais en tout cas, bon, en tout cas, il y a ça, quoi. Donc, oui, leur mission est un... Bon, succès, ça va ? Ta mission est un succès, oui. Je crois plus. Donc, après cette... Oui, c'est vrai qu'après cette mission, ils retournent sur Ordementel, aussi. Pour retrouver Sid. Ça fait une jolie séquence, visuellement. Et ils retrouvent aussi Asie. Oui, Asie 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, qui est devenu serveur, maintenant, et donc, il travaille avec Sid, pour Sid. Oui, non, c'est... Voilà, c'est presque, tu sais, la séquence... Souvenez-vous, dans la saison 1, on avait introduit ces personnages, ils sont là aussi. Tu sais qu'en plus, moi, je me suis souvenu du... Ah oui, c'est vrai qu'Asie 3, il était pas mort. Oui. J'avais oublié qu'il était là, en fait. Donc, et du coup, c'est grâce à cette scène-là sur Ordementel qu'on découvre un nouveau personnage. Ça a l'air d'être une pirate, enfin... Bah, elle est présentée comme telle, ou une super pirate. J'ai bien aimé la réplique, tu sais, ouais, c'est la pirate à qui je fais le plus confiance, et l'autre à côté, ouais, c'est censé nous rassurer ça, ou... J'avoue qu'il y a 2-3 répliques que j'ai bien aimées, en plus, dans les deux épisodes. Mais, ouais, ce personnage arrive et repart instantanément. Donc, est-ce que ce sera une antagoniste pendant la saison 2 ? Enfin, peut-être. Elle en voudra peut-être à Sid, enfin... C'est ça, en tout cas, elle lui fait confiance et elle lui a donné des infos sur eux. Sur eux, ouais. Assez cruciales. Quoique, après, enfin, quand il rencontre le vieux, en 2-3 secondes, il... Ouais, mais c'est un vieux, il est mystérieux. Ouais, il est mystérieux. Il est gentil. Ouais, le village est en deux parties. D'ailleurs, c'est ce personnage-là qui va les envoyer sur une mission sur Sereno pour récupérer une partie du trésor, en tout cas, du Comte Dukou. Et ça, j'ai trouvé, en plus, que c'était une bonne idée, en gros, de faire un lien, en plus, parce que c'est un lieu qu'on n'avait pas mal visité dans The Clone Wars aussi, vu que là, on est clairement dans la suite, en plus, spirituelle de The Clone Wars, ça s'en cache pas. J'ai bien aimé l'idée, tu vois, de retourner sur Sereno et d'en voir aussi, justement, les conséquences de l'occupation impériale. Enfin, il y a plein de trucs qui sont assez intéressants là-dessus. Suite à la chute de Doku, effectivement, comment le lieu a été investi par les impériaux. Puis ils ont bien bombardé. Mais ouais. Après, enfin, voilà, c'est la limite du truc, parce que, bon, très rapidement, aller sur une planète en pleine occupation impériale, alors qu'eux, ils sont censés... Au début, ils sont pas très, très... C'est Hunter qui veut pas. Ouais, Hunter veut pas. Ils sont censés être morts, enfin, sur Camino. Donc, ils font... Profil bas. Ils font profil bas, ouais. Alors, le truc, tu vois, bon, là, c'est encore un peu une solution de facilité en disant, allez, on accepte cette mission, Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, c'est ça. Et c'est surtout que, voilà, c'est la dernière mission. Après, on pourra prendre notre retraite, quoi. Oui, parce que là, il y aura un gain énorme pour l'équipe. C'est ça. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai bien aimé. J'espère que ce sera filé pour la suite. C'est Echo, je crois, qui voudrait récupérer l'argent pour financer une espèce de rébellion, en gros. Oui. C'est ce qu'il voudrait faire. Et au moins, là, il sert à quelque chose, tu vois. Enfin, il a un but personnel. Alors, Echo sert au moins à quelque chose et au moins, on nous dise qu'elle pourrait être l'intérêt de cette Bad Batch. Parce que jusqu'à présent, si c'est faire des petits... Oui, faire des courses. Enfin, les courses de Seed, grosso modo, tu te dis, ils vont vivoter, ils vont faire des petits coups sans envergure. Ce qui avait été un peu la limite de la saison 1. Parce qu'à chaque fois, tout était comme ça. Et aucun moment, ils décidaient de prendre part vraiment au combat ou, je ne sais pas, de prendre fait et cause pour les anciens clones. Autant qu'on sait qu'on va revoir Rex grâce à la bande-annonce. Donc, à voir si là, justement, ça peut nous amener vers des intrigues et quelque chose d'intéressant. Parce que là, en soi, grosso modo, alors même si c'est cool de revoir Sereno, ils vont juste faire un casque. et encore... La filtration discrète. Subtilité. Après, moi, j'aime bien Raker et les blagues à tour de lui. le moment où il en a saumé, je ne sais pas quoi, quand ils se font choper. Mais quoi ? Je suis discret. Moi, j'avoue, ça me fait rire. Donc, bon, j'aime bien ce personnage. Ça ne se passe pas forcément super bien, d'ailleurs. C'est un truc que j'ai apprécié dans ces deux épisodes. C'est que, bon, ils finissent par s'en sortir, évidemment, c'est le Bad Batch, c'est l'équipe principale de la série. Mais je trouve que c'est un peu moins sans encombre et sans accro, si tu vois ce que je veux dire, par rapport à ce qu'on a eu avant. C'est ce que je disais, justement, sur le découpage en deux épisodes qui permet un peu de rallonger tout ça. Et je trouve quand même que c'est bien que ça se passe un peu plus difficilement, on va dire. Il y a tout un truc avec les cargos, les vaisseaux de l'Empire qu'on avait vu dans Rebels, d'ailleurs, à la base. L'épisode 1 commence comme Vaiana et se termine comme Uncharted avec effectivement le vaisseau qui largue ses caisses et ses conteneurs et donc eux qui terminent dans une mort. Ou pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve quand même que les antagonistes, en gros, l'Empire, ils se débrouillent pas mal. Oui, pour une fois. Ils sont efficaces. C'est encore des clones. C'est peut-être pour ça d'ailleurs parce qu'il y a une espèce de commandant ou de capitaine, je ne sais plus exactement, mais qui est en charge justement de la garnison qui est sur Sereno. Il est quand même assez carré, assez professionnel et tout et ils prennent à chaque fois les bonnes décisions parce qu'ils sont à ça de crever à certains moments quand même. Parce que quand ils sont coincés sur le cargo, ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont séparés, machin. Ils se font poursuivre comme pas possible dans le château, sur Sereno, etc. Franchement, ils ne sont pas ridicules parce que souvent, les antagonistes ou les... Les Storms dans Rebelles, ils étaient... Ils sont légers un peu. Oui, ils sont hyper légers. Mais tu vois, je trouve que là, pour une fois, ça change un peu. C'est pas mal. Et vu que la mission n'est pas forcément très aisée, on va dire, c'est pas mal. Après, ça tombe bien qu'il y ait des espèces de répulseurs sur les... Comment ça s'appelle ? Sur les... Sur les conteneurs, oui. Sur les conteneurs, c'est vrai qu'il y a des... J'ai l'impression que c'est le seul qu'on a raté. Ils ont quand même du bol. C'était pour ça d'ailleurs qu'Omega, elle étudiait des vaisseaux au début, puisqu'elle est capable de dire après, oui, mais c'est un vaisseau machin truc, en fait, il y a des trucs et bref, elle t'explique tout. Et bon, elle a bien bossé, elle a bien révisé grâce à... C'est ça, son passeport, son cahier de vacances était plutôt utile et grâce à ça, on peut leur sauver la vie encore une fois. L'équipe se retrouve quand même plus ou moins séparée, parce qu'il y a Hunter avec Wraker, si je me souviens bien, qui sont dans le château, ils prennent l'ascenseur secret du compte de Ghoul, et les autres, par contre, sont paumés avec le cargo dans le conteneur. Ils sont perdus dans la forêt. Oui, ils s'écrasent dans la forêt. Il y a traque et tout. T'as la scène tirée du monde perdu ensuite, donc effectivement, quand le conteneur tombe je trouve que ça descend vite, je me suis dit c'est cliché, mais en vrai, ils ne s'en sortent pas à ce moment-là. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils s'en sortent là et que ce soit vachement vite résolu, on va dire. Là, en vrai, non, ils tombent avec. Bref, c'est un peu plus... Je ne dis pas que c'est surprenant ou que c'est novateur, etc., mais il y a des facilités qu'ils ont évité quand même à 2-3 moments des épisodes. Après, il y a tout ce truc avec le gars qu'ils rencontrent dans la forêt, le Sérénien. Apparemment, un des derniers escapés en tout cas du massacre impérial puisqu'apparemment, l'Empire traite bien les anciennes planètes séparatistes. Tout va bien ? Il y a des trucs assez intéressants avec ce personnage-là, je trouvais. Alors, je trouve que c'est ça un petit peu le défaut de la série aussi, c'est de prendre, de disperser 2-3 petits trucs intéressants par-ci, par-là. Alors, tu te dis, en idée, c'est sympa, tu vois ? Mais sauf que c'est présent d'une façon assez discrète et pas très développée. Oui, c'est à dose homéopathique et après, on met le curseur quand même sur les séquences d'action qui sont plutôt rythmées et bien exécutées mais effectivement, il est sympa ce papy. C'est joli le truc qui donne à Oméga d'ailleurs. Oui, le caléidoscope là, enfin, on sort là. Ça lui plaît en tout cas. Elle le garde. Donc après, il y a justement à la fois ces survivres, échappés au Storm, se retrouvés et il y a toujours le dilemme moral de cet épisode. C'est effectivement Oméga qui voudra à tout prix accomplir la mission et ramener effectivement le trésor. À cause de ce qu'elle a entendu tout à l'heure aussi. Oui, à cause de ce qu'elle a entendu effectivement. Notre vie n'est pas normale à cause d'Oméga. C'est ça. Ah là là. Il fallait le dire devant le gosse. Bravo, bravo. Subtilité, encore une fois. Après, ceci dit, ils n'ont pas tort. Oui, enfin, ils étaient déjà en fuite avant de la connaître, non ? Le fait qu'elle est quand même recherchée. Oui, elle a vachement accentué ça, mais bon. Ça n'a pas amélioré leurs conditions, on va dire. C'est ça. Mais ouais, du coup, elle est assez obstinée, elle essaye de choper le... Tu sais que ça m'a fait penser, alors bon, encore une fois, j'arrête de faire des parallèles avec Indiana Jones au bout d'un moment. Indiana, laisse-le. Tu vois la scène de la dernière croisade ? Oui. Avec le Graal... Non, je vais peut-être un peu loin là. Mais t'as toute une scène où justement, elle doit renoncer à tout ça. J'aime bien son arc d'ailleurs. J'avais oublié ce truc-là. Ouais, mais donc, effectivement, bon, c'est un peu le truc. Allez, accomplir la mission, tu vois que ça, c'était un peu aussi toujours le credo de... Enfin, le credo de la Bad Batch au début, de la mission avant tout et que, finalement... Parce que c'est si grave, quoi. C'est une famille avant tout, donc, voilà, il faut qu'il se sauve. Bon, après, quel est l'intérêt, entre guillemets, de cette mission si c'était pas ramener quoi que ce soit ? Parce que bon, là, finalement... Ils repartent brodouilles. Ils repartent, oui, même brocouilles, comme on dit, dans le bouchon noir. Donc voilà, elle est repartie quand même avec un joli souvenir du papy et des images plein la tête. petite apparition vers la fin de Rampart. Oui ! Qui veut sauver la face face à Tarkin, puisque justement, le clone lui dit non mais en fait, c'est le Bad Batch qui est revenu. Ouais. Mais non, ils sont morts sur Kamino. Et là, il veut pas se faire emmerder par Tarkin. Donc, allez, modifie ton rapport. J'ai bien aimé cette scène, par contre. Tu vas modifier ton rapport. Non. Non. Bon, bah... Parce que Rampart est méchant. Je crois. Je crois qu'il est très méchant. J'aime bien l'idée, par contre, c'est d'essayer de cacher ça à Tarkin parce qu'il a pas envie de se faire emmerder, on va dire. Puisque ce serait un échec de sa part, justement, que le Bad Batch ait échappé à la destruction de Kamino. On installe vraiment Rampart comme une espèce de méchant principal, on va dire, au sein de l'Empire. En soi, pourquoi pas ? Surtout qu'en plus, lui, je préfère vraiment un méchant, tu sais aussi, qui a pas été présent dans d'autres oeuvres. Parce qu'avoir Tarkin en méchant principal, bon, tu sais qu'il peut pas mourir. Rampart, par contre, vu qu'on le voit nulle part, il peut tout aussi bien survivre que mourir dans la série. Voilà. Rampart, ça a leur ennemi, certainement, leur ennemi intime. Ouais. Surtout que ça, c'est un truc que je me disais, et en soi, c'est bien, si on fait la comparaison par rapport à The Clone Wars, je trouve que tu vois, le Bad Batch, en soi, vu qu'on les voit jamais nulle part, je sais pas s'ils le feront, mais quand même, dans Rebels, ils ont osé le faire. Donc, bon, sur la fin de la série, mais ils ont tué, justement, des personnages du casse principal. Moi, je me dis, c'est pas impossible, tu vois, qu'il y ait un des membres du Bad Batch qui survive pas à la série. Donc, moi, je préférerais toujours, tu vois, vraiment avoir des personnages qui n'ont pas, tu sais, l'armure en scénario qui les protège, parce que, de toute façon, on sait qu'ils sont vivants plus tard. tu t'impliques un peu plus, quoi. Alors, d'ailleurs, en parlant de conséquences et d'implications de personnages, je me suis fait une réflexion, tu sais, quand c'est Tec, je crois, qui est blessé. Oui. Tu sais que j'ai repensé à la scène avec Némic dans Andorre. Oui. Mais dans Andorre, il est mort écrasé. Là, il a juste une petite... Il s'est foulé la cheville, quoi. Surtout qu'en plus, il dit, oui, j'ai pris un truc de 150 kilos sur la jambe. Oui. Tu vois, c'était typiquement le genre de truc que je disais tout à l'heure où ça passe dans une série animée, quoi. Bon, après, c'est pas choquant. C'est un petit détail comme ça. Mais j'avoue que, tu sais, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est différent. Parce qu'il n'y aurait pas eu le même traitement dans une série plus... C'est une approche moins réaliste. Oui, voilà. Un peu moins. Après, c'est le style, c'est les cartoons, c'est un peu plus... Non, enfin, on n'attend pas les mêmes choses. On n'attend pas, on n'a pas les mêmes attentes. Après, moi, si tu veux, le truc que je trouve un peu gênant, c'est que finalement, à la fin des deux épisodes, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, ils ont tenté une mission. C'est un peu inconsequant, quoi. Tu vois, à la limite, si, quand ils étaient sur Sereno... Ils avaient trouvé un truc ? Ouais, ils avaient trouvé un truc en fouillant, découvert, je... Un sabre-lasir ? Ouais, non, mais... Un artefact, un truc ? C'est ça, ou des trucs un peu sur l'histoire de Doku, même sans trop le développer, qui ont eu un intérêt à venir jusqu'ici. Parce que finalement, ça aurait été le trésor de... De n'importe qui, de n'importe qui. Bon, là, c'est plus, allez, tiens, clin d'œil aux fans de Clone Wars, on va dans le château de Doku, c'est une planète que vous avez déjà vue, bah, tiens, ouais, grosso modo... C'est intelligent comme choix, vu que la fin de la guerre des clones, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, chronologiquement, ça tient la route, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte à ce qu'on voit ? Dans le scénario, c'est rien. Dans le scénario, c'est plus que l'âge, quoi. Donc, et après, bon, l'histoire, grosso modo, tu vois, c'est... Allez, là, l'histoire n'est pas encore vraiment commencée. On a un échauffement, on remonte les personnages, on les remet dans des situations familières, histoire que vous vous souvenez de qui c'était, de comment ça fonctionne, The Bad Batch. Sardémar en douceur, donc là, on était clairement avec une première, le frein à main qui était encore mis, donc on va voir ce que ça va donner quand ils vont décider d'avancer un peu, quoi. Moi, j'ai confiance en toi. Oh oui, non mais, dans ce que tu vois dans les bandes annonces et tout ça, tu te dis qu'il y a des choses... Il y a des choses intéressantes qu'ils ont encore sous le coude. Sous le capot. Tiens, tu parlais de Doku en plus il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça assez intéressant aussi de mentionner le fait que... Non, c'est pas juste qu'il a pillé plein de planètes, il a pillé aussi sa propre planète, en fait. Et la quête de pouvoir, l'avidité de Doku, c'est pas un truc qu'on a forcément trop traité, j'ai l'impression, jusqu'à maintenant. Donc ça avait l'air d'être... Il aime bien le fric. Parce que t'as vu les mals de trucs qu'il a, quoi. Bah ouais, ouais. Et tu te dis c'est juste un conteneur, t'avais trois cargos entiers remplis. Tu te dis ah ouais, d'accord. Et c'est là que tu vois que l'Empire est en train de tout piquer. Tu devais être beau chez lui. Ouais. C'était Picsou, en fait. Avec le géant, le coffre-fort géant. C'est ça. Il prenait des bains. Des bains de pièces. Bon, du coup, après, pas forcément grand-chose de plus à rajouter par rapport à tout ça puisque l'intrigue est somme toute assez simple, on va dire. Attendons de voir. Moi, je suis un peu dans l'expectative, tu vois. Ah bah attends, c'est pas... Et sincèrement, c'est parce que, enfin, je continuerai de regarder la suite et c'est pas parce que j'ai trouvé les épisodes d'aujourd'hui pas spécialement folichons que ceux de la semaine prochaine et des prochaines semaines seront pas cool. Et moi, je dis, il y a eu dans la première saison, même si j'ai trouvé la série globalement moyenne, il y avait des trucs vraiment très sympas et très chouettes. Très chouettes à suivre. Comme dans The Clone Wars où, effectivement, t'as du bon et du moins bon. T'avais des arcs qui étaient totalement inintéressants et d'autres qui ont été géniaux. Donc, après, c'est toujours la roulette russe. Donc, tout ce que j'espère, c'est que le bon l'emportera sur... Sur le moins bon. Sur le moins bon. Il faudra continuer de regarder pour savoir. Bah ça, de toute façon, on est là pour ça. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ces deux premiers épisodes de The Bad Batch saison 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter aussi pour décrire l'avis que vous avez sur ces deux premiers épisodes. Ce sera assez intéressant de voir justement ce que vous en avez pensé. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a des âges, des sensibilités différentes. Donc, il y en a... Ça parlera plus à certains. Voilà, vous allez trouver l'épisode particulièrement sympa à suivre parce qu'il était rythmé, cool et que les personnages vous plaisent. Il y en a peut-être qui n'accrocheront pas du tout du tout à la série et d'autres qui adoreront. Donc, c'est ça aussi l'intérêt après d'échanger dans les commentaires pour savoir ce que pense tout le monde de ces épisodes sachant qu'il n'y a pas qu'une vérité. Non. Il y a beaucoup de subjectivité. C'est ça. Voilà. C'est beau. Bon, nous, en tout cas, on se retrouvera pour la review de l'épisode 3 la semaine prochaine. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la tribune de Coruscant si vous voulez suivre toutes les prochaines vidéos des reviews. Il y a un truc que tu prépares aussi sur The Bad Batch. J'ai cru comprendre. Yep. Donc, voilà. En tout cas, on se retrouvera très vite la semaine prochaine pour la review du prochain épisode d'épisode 3 de The Bad Batch. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada